RMIS a fabriqué pour Serpol et Biovalis le nouveau centre de traitement mécanobiologique de déchets ménagers résiduels du Syctome des Pays de la Bièvre. Ce centre de traitement sur matière sèche unique en Europe est destiné à séparer les matières fermentées cibles des recyclables afin de réduire la quantité de matière à enfouir. L'ensemble de l'installation est placé à l'intérieur d'un bâtiment à l'architecture s'intégrant parfaitement dans son environnement. Ce centre reçoit et traite chaque semaine de 450 à 500 tonnes de déchets ménagers résiduels provenant des 100 000 habitants du Syctome des Pays de la Bièvre. Après peser, les camions déversent les déchets. Un premier tri à l'aide d'une pelle mécanique permet de retirer les indésirables et les objets volumineux, essentiellement de la ferraille, qui pourraient abîmer les équipements. Un alimentateur à tuiles mécaniques sur chaîne de manutention, avec col de cygne et trémie de réception, permet d'alimenter l'installation. Deuxième étape, un crible rotatif type trommel réalise une première séparation en trois flux. Le calibrage 0,70, essentiellement composé de matières fermentescibles, passe au travers d'un overband pour retirer les éléments ferreux, avant de se déverser dans le hall 3 pour être traité ultérieurement. Le refus de trommel à la maille 220 mm, composé en grande partie de sacs plastiques, est déversé dans des bennes. Un convoyeur à bandes à double sens permet d'alimenter deux bennes alternativement, avec une gestion automatique des niveaux par son d'ultrason. Le troisième flux, composé de corps plats, est convoyé vers un crible balistique qui trie les déchets par gravité. Les corps plats, papiers, cartons, sont déversés dans le hall 3. Les parties fermentées cibles, calibrées en 0,50, sont déversées dans une benne, qui sera vidée à son tour dans le troisième hall. Un ensemble de convoyeurs à bandes de différentes largeurs suivant le type de flux à traiter assurent la liaison d'une phase à l'autre de la ligne de tri. Les corps creux passent au travers d'un second overband pour retirer les éléments ferreux. L'ensemble du matériel est parfaitement accessible pour l'exploitation et pour l'entretien, grâce à des passerelles de liaison et des plateformes de contrôle largement dimensionnées et judicieusement placées. Un trieur optique affine le tri en séparant le PET, le PEHD. Des goulottes, adaptées à chaque type de flux, dirigent les produits vers leurs bennes de stockage. Ces goulottes assurent la fonction de trémie tampon par des systèmes à commande pneumatique pour permettre l'échange des bennes sans arrêter la production de la ligne de tri. Une dernière séparation par courant de Foucault va permettre d'extraire les déchets non ferreux en aluminium. La fin du flux, composé des refus de tri, se déverse dans les bennes dédiées. Le centre de traitement est piloté par une commande intuitive synchronisant et paramétrant l'ensemble des équipements. En effet, un programme de gestion de l'ensemble de la ligne répondant au cahier des charges du client a été spécifiquement développé par RMIS sur cette installation. Toutes les fonctions et paramètres de ce programme sont accessibles à l'opérateur par un terminal tactile assurant une parfaite convivialité dans le dialogue homme-machine. Les refus de tri sont évacués pour être enfouis. Les matériaux recyclables rejoignent le centre de tri sélectif voisin. Les matières fermentées cibles sont mises en andin pendant 4 semaines dans le compodôme pour leur stabilisation biologique. Le compost obtenu, en cours de normalisation, devrait pouvoir être utilisé en agriculture. L'ensemble du bâtiment est en dépression. Le hall 1 est sous aspiration permanente par gaine. L'air est traité par lavage roux. Des ventilateurs et des entrées d'air créent le flux d'aération permanente des halls 2 et 3. L'air est traité par lavage acide. Puis, passe à travers un biofiltre avant d'être rejeté, débarrassé de toute pollution et odeur. Actuellement, l'unité fonctionne depuis 3 mois et on n'a aucune plainte d'évoisinage sur l'unité même. On a eu des analyses qui ont été faites sur le rejet des biofiltres. Elles sont bien en-delà de ce qu'ils ont toléré de dispersion dans l'atmosphère. Nous avons traité ici à peu près 30 000 tonnes de déchets par an. Ce procédé nous permet de réduire le tonnage enfoui à peu près de 30%. Et puis, ça nous donne une vie de notre centre d'enfouissement plus longue. Sous-titrage ST' 501